Hey ! Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve pour découvrir un mod absolument génial les amis Aujourd'hui on découvre un mod qui parait de créer des villages en une seconde Regardez tout ce que j'ai à faire, c'est vrai qu'il devrait regarder, un village va apparaître C'est trop génial ! Voilà ! Bon du coup les amis, j'espère que ça vous plaira Comme toujours, je compte sur vous pour exploser la barre de pouces bleus Ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup Aujourd'hui je vous lance un défi spécial Une vue égale un like Je compte sur vous pour réussir le défi Bonne vidéo ! Et c'est parti ! Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de ce mod super génial Basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux Aujourd'hui on va découvrir le Rohan Qui est un peuple d'humains qui adore les chevaux Alors c'est parti, on va commencer directement Aujourd'hui on attaque le Mid Hall, alors on va voir ce que c'est C'est le Hall, ah c'est la Méribod, ça tombe bien On commence par l'Amérique, c'est à la classe Alors on va rentrer à l'intérieur, on fait un petit tour, regardez Donc là ils ont leur buffet, bien sûr, ils mangent tout Ce sont des humains qui adorent les chevaux, c'est le peuple des chevaux dans le Seigneur des Anneaux Ils sont vraiment vraiment très très forts à cheval ces mecs là, regardez Et vous avez vu que leur bannière c'est un cheval, on le voit pas trop bien Mais c'est un cheval, regardez la magnifique cheminée Ils sont posés, ils déjeunent et tout, c'est cool Ça évidemment c'est la mairie, donc généralement c'est pas n'importe qui qui est ici Ils sont gardés par quelques soldats, vous avez vu Et normalement ici c'est vraiment la noblesse On continue, alors La Watchtower, ça c'est une tour de garde, on va faire un cadeau, on va observer un petit peu Une magnifique tour de garde, tout est en bois Faut savoir un truc, c'est que ce peuple construit très très souvent en bois Contrairement au peuple qu'on a vu la dernière fois Qui construisait quasiment uniquement en pierre Alors vous avez vu, magnifique tour de garde des familles, il a de quoi nourrir son cheval en bas Vraiment ils ont tous leur cheval, faut imaginer ça Et chacun a son cheval, donc faut vraiment imaginer Que c'est vraiment un peuple qui ne lâche pas leur chevaux Alors ça boum les gars, on est de garde, on surveille, c'est bien On surveille, allez continue de surveiller, faites du bon boulot Il faut protéger les femmes et les enfants On continue, alors barreau, je sais pas ce que c'est C'est pas des barreaux, je voulais tout de suite, on va voir ce que c'est J'ai hâte de voir, ok apparemment c'est juste des fleurs Ah non c'est peut-être un tombeau, ils ont tendance à faire des tombeaux comme ça aussi dans le film Alors on continue, maintenant nous avons une maison Voilà une petite maison du roi, on va la mettre ici, on va observer un petit peu comment sont leurs maisons Alors, ah tout en bas en tout cas c'est stylé Ça fait un petit peu viking, il y a un petit air, je dois avouer un petit peu viking On va voir un petit peu, ah oui il y a carrément de la paille au sol Ah oui c'est assez rude comme mode de vie, vous avez vu comme il y a de la paille au sol et tout Il a de quoi manger, il a à peine de quoi manger et tout, sa petite cheminée C'est très sympa, est-ce que la cheminée on la voit au-dessus, je voulais regarder un petit peu les détails Je pense que oui, oui, c'est vraiment bien fait avec des nouveaux bugs D'ailleurs très très classe ces blocs là On continue, ici nous avons un petit puits, enfin je vais pas comprendre ce mot Voilà, nous avons un puits, très très sympa, est-ce qu'il y a de l'eau au fond ? Oui, il y a de l'eau, regardez, c'est stylé Alors ça, Stine Post c'est une entrée de ville Donc c'est un petit panneau en fait avec écrit le nom de la ville, voilà Ensuite ça c'est le forgeron, allons-y Parce que que serait un peuple de guerriers sans forgeron bien évidemment Oh c'est stylé, dis donc c'est à semi-ouvert et tout, c'est bien Il est posé, regardez, il peut bronzer et tout pendant qu'il forge les armes et tout, c'est sympathique On a une magnifique armure du roi d'ailleurs Très très stylé, on va la prendre un petit peu Voilà, on va la prendre, on va la récupérer Et on va la mettre parce qu'elle a la classe quand même, regardez ça Regardez-moi un petit peu, je suis devenu un roi irime C'est le nom des guerriers de ce peuple On continue, alors attendez, je vais faire le ménage comme d'habitude Vous savez que j'ai plein de trucs à vous montrer On va mettre ça au-dessus et je vais récupérer le reste, bien sûr Alors, hop, on va regarder ça pour la fin, c'est le plus classe On continue, alors ici nous avons Alors les pâturages des animaux parce qu'évidemment ils ont de l'élevage Il faut bien que les animaux puissent être élevés tranquillement On va mettre un river clair parce que la pluie ne nous laisse pas tranquille Voilà, et on continue Alors, voici un magnifique hélvache Donc apparemment ils ont trois types d'animaux Le poulet qui essaie de s'enfuir, un cochon et deux magnifiques vaches Ah oui, ils ont deux poulets Et ils ont deux petits poulets Il manque un cochon, clairement le cochon n'a pas droit à sa femelle, le pauvre Ici nous avons un petit jardin Alors je vais voir à quoi ressemble leur jardin Ok, d'accord, c'est vraiment vraiment un petit jardin En fait c'est limite un truc que tu mets sur le coin des maisons Genre tu mets ça là, tu lécores un petit peu Voilà, moi j'ai mis à l'entrée évidemment Donc ça le mec ne peut plus rentrer chez lui, c'est bien fait Et là je vais avoir un petit jardin, regardez comme ça, c'est posé On continue, alors ça c'est la porte d'entrée Parce qu'il y a des forteresses et tout Alors la porte d'entrée on va la mettre, on est pour voir un petit peu la classe qu'elle a On va la mettre ici, regardez, magnifique porte d'entrée Qui est un petit peu en pierre dis donc, ça a l'air d'être de la pierre ça C'est bien, c'est bien Et la porte d'entrée est en fait en pierre, regardez Le mec est carrément un cheval sur la muraille Vous avez vu quand je vous disais qu'il kiffait les chevaux, je vous l'avais dit Vous avez prévenu qu'il kiffait les chevaux, regardez Le mec est carrément monté sur la muraille avec le cheval, est-ce qu'on peut fermer la porte ou pas ? Oui, oh c'est génial Mais je savais pas ça, regardez On peut fermer la porte et tout, oh c'est classe Je fais un clic droit, oh la la magnifique, regardez la petite animation et tout Ça c'est incroyable, et bien sûr la magnifique bannière du rang Qui a vraiment la classe, c'est mon peuple préféré Je vous l'avais dit la dernière fois, eux c'est mon peuple préféré Parce que vraiment ils ont trop la classe On continue, ici nous avons une petite ferme des familles Puisqu'évidemment c'est bien beau d'avoir un levage mais il faut aussi une ferme On va faire un clic droit Ok, c'est vraiment une ferme, avec, qu'est-ce que c'est comme ça ? La dernière fois j'étais intrigué, ce sont, oh c'est peut-être des radis J'ai un petit doute, je vais pas dire de bêtises Je pense que ce sont des radis Alors, barnes il me semble que ce, alors Ça c'est plutôt, alors c'est pas un élevage, c'est l'agriculture et ça c'est l'élevage Autant pour moi, là on est vraiment dans l'élevage Vous allez voir, il y a plein d'immons à l'intérieur, alors faire un tour Ah parfait, regardez, il y a des moutons, des poulets, des cochons Et pas de vaches, très bien, pourquoi pas Et bien sûr du foin pour survivre l'hiver Eh, mais c'est cool, ils ont carrément mis les trucs dans les coffres Non mais c'est génial ça, je sais pas Ah ouais c'est cool, d'accord, il a son petit attirail et tout On va lui fermer la porte, on va le laisser bosser tranquille parce que ça bosse On va dériter un petit peu la structure, c'est sympa, vous avez vu que c'est un mode Mais il y a carrément un deuxième étage, je vous ai pas montré C'est ça que je viens de voir, il y a un petit deuxième étage où il habite je suppose Non, même pas, est-ce qu'il habite ici ? Non, il n'habite pas ici, très bien, c'est juste vraiment la ferme Alors, place maintenant aux écuries les amis Vraiment la fierté de ce peuple On va le mettre juste ici, regardez ça, il va y avoir plein de chevaux Alors là, je dis à devoir, on va rentrer à terre, regardez Il y a plein de chevaux, ils sont gardés, ils sont nourris et tout, etc Ils sont chouchoutés, ça fait plaisir, c'est bon à voir, regardez Il est là, lui, il s'occupe d'eux et tout, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ah, tu veux, tiens, ok d'accord, il est quand même en mode RP Est-ce que tu veux louer un cheval, Captain Kirk ? Ok d'accord, t'es chaud toi, t'es vraiment chaud Du coup, on va laisser bosser, vous avez vu qu'ici, ils peuvent se promener un petit peu C'est très très sympa Alors, j'ai mélané un petit peu, parce qu'évidemment, un village, ça prend de la place Et j'aurais pas envie d'abîmer tout ça On va se mettre un peu plus loin, on va faire un clic droit et on va le poser Admirer un petit peu la beauté du paysage, regardez La beauté du village, plutôt, regardez ça, il va spawn en une seconde Regardez ça, c'est génialissime, un petit village des familles Regardez ça, il y a les fermes sur les côtés, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre Ils ont les fermes sur les côtés, ils s'amusent à des fermiers ici Ici, vous avez la mairie, et donc le maire, enfin Le maire, c'est plus le chef, hein, plus le roi, en fait C'est le roi Théoden qui est ici, normalement, hein, dans le film Alors, regardez, eux, ils s'avourent tranquillement Leur petit buffet, leur peuple habite à côté Qui est protégé, bien sûr, regardez, il y a l'étal du marché Ici, très très classe, avec le puits au milieu Chacun a sa petite maison Regardez, ils ont tous sa petite maison, c'est très très cool, hein, chacun est posé Et tout, etc, lui, il a sa maison ici Ils ont la maison sur les côtés, et tout, etc Et vous aurez un truc super génial sur ce mot, les amis, chaque village est différent Je vais vous faire une démonstration tout de suite, je vais recréer un village Et vous allez voir que la structure ne va pas être la même, les bâtiments vont pas être placés La même façon, c'est trop trop bien fait Et les écuries par ici, alors, regardez Je vais recréer un village, et vous allez voir, en fait Que le village ne va pas avoir la même structure que celui-ci Il va être différent, il y aura peut-être une muraille, vous allez voir Vous allez voir que les bâtiments, c'est ça qui est trouble En fait, il y a un algorithme aléatoire qui fait que chaque village ne se ressemble pas Et ça, alors, ça, c'est franchement du génie C'est franchement, c'est du génie, il n'y a pas d'autres mots D'avoir fait ça, regardez On va recréer notre village, on va voir un truc Est-ce que c'est facile, regardez, celui-là, il a une muraille L'autre n'en avait pas, vous avez vu Et regardez, il n'y a pas les mêmes bâtiments, celui-là, c'est pas là-bas, regardez Vous avez vu, il est complètement différent, en fait Les fermes sont au même endroit, et plein de trucs ont changé, regardez Les bâtiments sont placés complètement différemment, vous avez bien vu, regardez C'est ça qui est cool, et en plus, il y a une muraille qui n'avait pas tout à l'heure Avec le corps de garde et tout, c'est cool C'est cool, franchement, j'adore C'est génial d'avoir pensé à ça, d'avoir mis un algorithme qui fait que les villages sont différents Il n'y a pas de taverne chez l'orange, j'ai remarqué Contrairement aux bâtiments, ils n'ont pas de taverne, pourquoi pas, ils ont des chevaux, écoutez On ne les plaint pas On continue ici, du coup, on a vu le village Maintenant, on va passer à la forteresse fortifiée, parce qu'il y a deux types de villages Il y a le village de paysans, comme ça, et le village fortifié du roi, en fait On va le mettre tout de suite, c'est parti On va s'avancer un petit peu, comme toujours, c'est un petit peu lent On est en 1.7.10, il faut faire ce passion En 1.7.10, on est très lent en créatif, j'ai remarqué Par rapport à 1.9, on est vraiment une tortue Mais bon, c'est pas si mal, on peut profiter du paysage comme ça Alors, place à la forteresse, regardez, un magnifique clic droit La forteresse va apparaître, regardez ça, elle a la classe Wouah, incroyable, alors je vous montre un petit peu Ici, on a le barraquement des soldats, on va rentrer à l'intérieur On va ouvrir la porte, il y a les soldats qui sont là avec leurs chevaux Regardez, toujours les chevaux, n'oubliez pas Ce peuple, j'ai vraiment les chevaux tout le temps, il y a une petite forge Ici, c'est cool, alors regardez, ils sont tranquilles, ils sont posés On est en temps de paix, évidemment, ils n'ont pas de guerre à faire Du coup, ils sont tranquilles, ils dorment ici, tiens, c'est sympa, il y a leur barraquement Et tout, ils peuvent aller patrouiller ici Sur la petite muraille, donc c'est un espèce de donjon en fait C'est une deuxième muraille, très très sympathique, pour protéger le roi Bien sûr, on continue, qu'est-ce qu'on a sur les côtés Donc c'est très fonctionnel, généralement les forteresses, ils ont tout pour suivre Regardez, ils ont ici de quoi se nourrir, ils ont du blé Ils ont des pommes de terre Ici, ils ont bien sûr un élevage, ou des chevaux On va voir ça tout de suite, c'est une écurie, ok, leurs chevaux sont rangés Ici, tranquillou, ils sont prêts à combattre Regardez, ici, il y a d'autres fermes, donc c'est vraiment fait pour les sièges C'est pour survivre à un siège, il y a d'autres chevaux de l'autre côté Donc ils ont de quoi vivre, et de quoi s'enfuir Bien sûr, avec des chevaux, et bien sûr, regardez, le truc Très très classe, il y a une magnifique muraille, avec des tournegardes Sur les côtés, comme on a vu au début, magnifiques tournegardes Qui sont incorporés sur les côtés, regardez, ils sont là, ils ont carrément Le petit tourneau de Rome, pour se mettre bien Voilà, bon tous les amis, c'est tout pour ce mode Cette fois-ci, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce mode Magnifique, la prochaine fois, je vous présente, les orques Voilà, bon tous les amis, j'espère que Ça vous a plu, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu Si c'est le cas, ça fait super plaisir Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, et venir me follow sur Twitter A plus dans les prochaines aventures, ciao tout le monde